C'est un sentiment de joie, un sentiment de satisfaction que finalement l'AHAC, qui est la haute autorité de l'audiovisuel de la communication, l'incense de régulation des médias au Bénin, puisse reconnaître l'existence de certains médias en ligne. Et c'est encore une grande joie qu'on sache que Dabaru TV, qui est une chaîne numérique, un média en ligne, soit parmi ces 59 médias béninois qui ont désormais une existence légale au Bénin. Vous savez, depuis que les nouveaux médias ont fait leur apparition au Bénin, notre autorité de régulation n'avait pas officiellement autorisé un média en ligne à émettre, à diffuser du contenu en République du Bénin. Donc c'est une première et c'est bien heureux que Dabaru fasse partie de ces premiers organes nos Bénins qui ont une existence légale. Donc c'est la preuve qu'à Dabaru, nous oeuvrons pour être en règle avec les lois qui nous régissent, nous oeuvrons pour fournir des contenus de qualité. Et si vous fournissez des contenus de qualité et vous n'êtes pas légalement connu, ça ne vaut pas la peine. Donc nous associons également désormais la qualité aux normes qui régissent notre pays. Donc désormais, non seulement nous sommes professionnels, non seulement nous fournissons des contenus de qualité, mais nous avons une existence légale. Notre média est reconnu par l'instance de régulation et c'est très important. C'est un signal fort qu'on envoie ainsi à nos internautes, à nos téléspectateurs, à ceux qui nous suivent pour dire que Dabaru n'est pas un média qui fonctionne dans l'illégalité. Donc vous pouvez le savoir, nous ferons partie des organes de presse qui ont un siège digne du nom. Il n'y en a pas beaucoup d'abord dans le septentrion et même sur le plan national. Donc nous oeuvrons à refléter l'image que doit refléter la presse bélinoise. Nous faisons des efforts pour que ce que nous fournissons soit de qualité et c'est ce qui nous manquait, avoir une existence légale et la HAC vient de nous la délivrer. C'est un sentiment de joie et mes remerciements vont à l'endroit du personnel, les journalistes, les techniciens, tous ceux qui oeuvrent pour que Dabaru chaque jour innove, Dabaru chaque jour apportent du nouveau à ces internautes, à ces testateurs et je promets aux internautes, aux fidèles abonnés que ce n'est que le début d'un long parcours. Du nouveau, de l'innovation, il en aura encore, il en aura plus encore les années à venir. Merci d'être le partenaire de Dabaru, merci d'être abonné inconditionnaire de Dabaru. Avec Dabaru TV, l'information instantanée est à portée de main. Sous-titrage Société Radio-Canada ...